Leur retour se situa aux alentours de minuit. Sarah s'était assoupie sur la fin du trajet. « Nous sommes arrivés, » annonça Johnny, en coupant le contact et en la secouant doucement. Elle se redressa, serra davantage son manteau sur sa poitrine et bredouilla de façon incompréhensible. « Comment tu te sens ? » s'inquiéta-t-il. « Parfaitement bien. Mon estomac me fait mal, mon dos est douloureux, mais tout est parfait. « Johnny, garde la voiture pour rentrer chez toi. » « Non, j'aime mieux pas, » répondit-il. « On pourrait la repérer dans le parking, voir qu'elle y stationne toute la nuit. Pas la peine de donner prise au ragot. » « Mais si j'étais venu chez toi, » dit-elle. « Eh bien, nous l'aurions garé à l'écart, » répondit Johnny. « D'autre part, il vaut mieux que tu la gardes. Tu peux en avoir besoin si ton état ne s'améliore pas. » « Tout va rentrer dans l'ordre, j'en suis sûr, » lui répondit Sarah. « Oh, la tête de mule. Est-ce que je peux au moins monter et appeler un taxi ? » demanda Johnny. « Bien sûr, » répondit-elle. Le studio était minuscule, personnalisé par les quelques posters fixés au mur, juste de quoi briser l'anonymat de ce terne agencement d'appartement HLM. Des posters de Bob Dylan à Forest Hill, de Jefferson Airplane à Berkeley, de John Bez à Carnegie et les Birds à Cleveland. Sarah s'étendit sur le lit et ramena les couvertures sur elle. Johnny la regarda avec compassion. Elle avait l'air d'être réellement malade. « Je ferais peut-être mieux de te tenir compagnie, si jamais tu... » Elle le fixa, accablé. « Tu crois ? J'ai l'impression que... » Les monstrueux gargouillements qui agitaient son estomac décidèrent pour elle. Oui, elle pouvait passer la nuit avec Johnny, mais non, elle n'allait pas lui imposer jusqu'à l'aube ses vomissements, ses rejets de billes, ses galopades à la salle de bain pour trouver un remède miracle. « Il vaut mieux que je reste seule, » finit-elle par dire. « Téléphone-moi demain, après tes cours. » « Tu es sûr ? » demanda Johnny. « Oui, absolument. » Il n'insista pas, décrocha le téléphone et appela un taxi. Elle ferma les yeux, se laissa aller, bercée par la voix de son amie, par son attitude, sa délicatesse, voilà ce qu'elle aimait chez lui. « Il sera là dans cinq minutes, » fit-il en raccrochant. « T'auras toujours de quoi payer le prix de la course, » dit-elle en souriant. Il la rejoignit, s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Johnny, enfin, comment tu t'y es pris ? » demanda Sarah. « Hum, hum, » fit-il. « Pour la roue de la fortune, qu'est-ce que tu as fait ? » « Oh, c'est une succession d'intuitions, » répondit-il, visiblement mal à l'aise. « Ça arrive à tout le monde, on a tous des intuitions, une fois de temps en temps, aux courses, aux lotos ou aux dés. » « Non, » dit Sarah. « Non quoi ? » reprit-il, surpris. « Non, tout le monde n'a pas d'intuition, pas autant d'affilée, c'est impossible. J'en étais même un peu effrayé. » « Effrayé ? » demanda Johnny. Il pinça ses lèvres. « Mais c'est vrai, juste un pressentiment, » reprit-il. « Gosse, déjà, cela m'arrivait. » « Mais ce soir, Sarah, c'était démesuré. » Il serrait les poings, fronçant les sourcils. « Je savais que l'impossible se réaliserait. » « Comment ça ? » demanda-t-elle. « Eh bien, comment te dire ? » « Deux choses opposées qui s'unissent, comme de la glace noire. » « J'ai ça dans le crâne, Dieu sait pourquoi. » Elle le dévisagea intensément, muette, puis, peu à peu, son visage s'éclaira. « Ah oui, ça fait cinq cents dollars qu'ils se sont réunis. » Il opina et se mit à rire. Des faisceaux de phare balayèrent le plafond. Le taxi était arrivé. « Je t'appelle demain, » dit-il, et il l'embrassa. « Mais ça ne t'embête vraiment pas de rester seul, » reprit-il. Un instant, elle eut très envie de le voir demeurer à ses côtés pour la nuit, mais elle secoua la tête dans un geste de négation. « On téléphone demain. » « Bon, promis. » Et il se dirigea vers la porte. « Johnny ! » Il se retourna. « Je t'aime. » Il lui envoya un baiser. « Repose-toi, on parlera de tout ça demain. » Elle inclina la tête, acceptant l'attente, mais quatre ans et demi devait s'écouler avant qu'elle ne l'entendît à nouveau. « Ça vous ennuie si je m'installe devant ? » demanda Johnny au chauffeur. « Non, » répondit celui-ci. « Faites seulement attention à ne pas donner de coups de genou dans le compteur. C'est fragile, ces machins. » Johnny glissa précautionneusement ses longues jambes sous le tableau de bord et referma la portière. Le chauffeur, un type entre deux âges, chauve et ventripotent, porta un doigt au bord de son chapeau et engagea son taxi dans Flag Street. « Où va-t-on ? » demanda-t-il. « À Cliff's Mills, dans la grande rue. Je vous montrerai. » « Alors ça fera le prix d'une course et demie. J'aime pas demander ça, mais je vais revenir à vide de là-bas, » dit le chauffeur. Distraitement, la main de Johnny serra l'alias de billet au fond de sa poche. Il essaya de se rappeler s'il avait déjà trimballé une telle somme sur lui. Une fois, oui, quand il avait acheté une vieille chevrolette d'occasion, il avait tiré 1200 dollars de la banque. Puis le proverbe chéri de sa mère lui revint à l'esprit. « Bien mal acquis, ne profite jamais. » « Une course et demie ? » « Bon ben, d'accord, » répondit-il au chauffeur. « D'ac, » conclut ce dernier en se détendant. « Je préfère toujours qu'on soit bien d'accord, le client et moi. Mais il y a des fois où ça ne colle pas. » « Vraiment ? » fit Johnny, assez peu intéressé par les risques de ce métier. De sombres maisons défilaient. Il avait gagné 500 dollars. Des impressions lointaines affluaient dans sa mémoire. La glace noire. Cela remontait loin, cette sensation. Chance et malchance mêlées. « Oh ben oui, » reprit le chauffeur. « Il y a des ivrognes qui vous appellent, puis qui changent d'avis. Et quand vous arrivez, plus personne. » « Je hais les ivrognes. » « Ils téléphonent, puis se remettent à picoler. » « À moins qu'ils ne claquent au comptoir le pognon de la course, et quand je me pointe en gueulant qu'on a demandé un taxi, il n'y a plus personne. » « Ah oui, » fit Johnny. Sur leur gauche coulait le fleuve, obscur et gras. Et Sarah, malade comme une chienne, qui, pour conclure la soirée, me fait une déclaration d'amour. Mais mon Dieu, si elle pensait vraiment ce qu'elle disait, elle n'avait qu'à me dire de rester. C'était elle le numéro gagnant de la soirée, et pas cette poignée de dollars piquée à la roue de la fortune. Cette roue de la fortune que, pour son plus grand désagrément, il ne parvenait pas à oublier. Il la voyait tourner. Il entendait les rayons glisser sur le taquet. Presque un cauchemar. Bien mal acquis, il ne profite jamais. Le chauffeur, imperturbable dans son monologue, venait d'emprunter la National 6. « Ouais, voilà ce que je dis. J'ai des leçons à recevoir de personnes. Pouvez aller vous faire foutre, hein ? Pas vrai ? Ça fait 26 ans que je fais le taxi. J'ai été attaqué six fois. Et je suis rentré dans des bornes je sais pas combien de fois. Mais j'ai jamais eu d'accident. Et j'en remercie Marie, Mère de Dieu, Saint-Christophe et le Seigneur Tout-Puissant. Et chaque semaine, bonne ou pas, je mets cinq dollars de côté pour mon héritier pour lui payer le collège. Depuis qu'il est petit, je fais ça. Pourquoi ? Pour que ce petit con arrive un soir à la maison et me dise que le président des États-Unis est un porc. Il pense peut-être que je suis un porc, moi aussi. Mais il sait que s'il me dit ça, je lui change les dents de place. C'est comme ça, la nouvelle génération. « Oui, sûrement, » fit Johnny. À présent, il longeait une forêt. Il n'était plus qu'à quatorze kilomètres de Cliffs Mills. « Et c'est quoi votre métier ? » demanda le chauffeur. « Si je puis me permettre, bien sûr. » « J'enseigne à l'école supérieure de Cliffs Mills, » répondit Johnny. « Ah ouais ? » fit le chauffeur. « Eh ben, vous comprenez de quoi je parle quand je cause des mômes. Ce qui débloque chez eux, moi, je vais vous le dire. Ils font un empoisonnement nommé Vietnam. C'est un type nommé Lydon Johnson qui a raté la tambouille. Alors, ils sont allés voir le docteur Nixon qui leur a affirmé qu'il allait régler cela. « Faut bouffer davantage, » leur a-t-il prescrit. « Et crac, ça a été l'indigestion. » « Oui, peut-être, » fit Johnny. « Ah non, c'est sûr, » reprit le chauffeur. « On se décarcasse dans cette chienne de vie, on se démène comme un beau diable. » Il semblait bouleversé, une émotion qui pourtant ne durerait pas puisque le taxi d'ici peu quitterait la route. « Et votre merdeux applique avec des cheveux qui lui traînent jusqu'au cul et vous dit que le président des États-Unis est un porc. Un porc, non, mais... » « Attention ! » hurla Johnny. Le chauffeur tourna vers lui son visage rougeau et épais d'Américain moyen, éclairé par la lumière des phares qui le prenaient de côté, puis se retourna brusquement pour surveiller la route. Mais il était trop tard. Il ne put que crier « Jésus ! » Deux voitures arrivaient de front de chaque côté de la ligne médiane, une Dodge et une Ford. La Dodge venait droit sur eux, pas un instant où elle ne chercha à dévier sa trajectoire. La Ford les dépassa en sifflant, Johnny en eut à peine conscience et ce fut la collision avec la Dodge. Johnny se sentit soulevé, éjecté, sans ressentir aucune douleur. Il avait vaguement le sentiment d'avoir heurté le compteur avec ses genoux, avec suffisamment de violence en tout cas pour le faire sortir de son cadre. Il y eut un bruit de verre brisé, une immense flamme s'éleva dans la nuit. La tête de Johnny heurta le pare-brise, la réalité le fuyait. « Est-ce que je suis en train de mourir ? » pensa-t-il. Il se diluait dans la nuit d'octobre. « Oh oui, c'est sans doute cela, mourir. » L'obscurité. Il plongea dans les ténèbres froides des eaux mortes d'un étang, le noir. Il voyait une roue noire, géante, qui tournait sans fin. Elle brassait les étoiles. « Tentez votre chance, le double zéro allait sortir et la roue disparut. Et Johnny resta immobile longtemps. » Peu après deux heures du matin, le 30 octobre 1970, la sonnerie du téléphone retentit au rez-de-chaussée d'un modeste pavillon situé à 250 km au sud de Cliff Mills. Herb Smith, à moitié endormi, s'assit sur le bord de son lit. La voix ensommeillée de Vera lui disait « Téléphone ! » « Oh oui ! » fit-il en se levant. C'était un homme corpulent, large d'épaule, proche de la cinquantaine, avec un début de calvitie et, pour l'heure, seulement vêtu d'un pantalon de pyjama bleu. Sur le palier, il donna de la lumière. La sonnerie retentissait toujours au rez-de-chaussée. Il descendit les marches et s'approcha de ce que sa femme appelait le « coin téléphone ». L'appareil était posé sur une petite table gagnée à un jeu radiophonique patronné par un marchand de meubles. Ses casiers étaient surchargés de périodiques à grand tirage. Herb laissa la sonnerie retentir deux fois encore. Un appel au milieu de la nuit pouvait, selon lui, signifier trois choses. Un vieil ami totalement ivre qui avait décrété de se rappeler à son bon souvenir, un faux numéro ou une mauvaise nouvelle. Il opta plein d'espoir pour la deuxième raison et décrocha. « Allô ? » fit-il. « Je suis bien chez Herbert Smith ? » demanda la voix. « Oui ? » répondit-il. « Qui est-elle à pareil ? » demanda la voix. « C'est Herbert Smith lui-même. « Ne quittez pas, s'il vous plaît, » fit la voix. « Oui, mais qu'est-ce que... » Il entendit un déclic à l'autre bout de la ligne. La communication passait par un standard. Il lui fallait patienter. Et là, il prit conscience de son inquiétude. « Herbert ? » Il se retourna en gardant le combiné près de l'oreille. Vera se tenait en haut des marches. Elle avait enfilé sa vieille sortie de bain délavée. Elle portait des bigoudis et un masque de beauté durci. « Qui est-ce ? » « Eh bien, je ne sais pas. Je suis en attente, » répondit Herbert. « À deux heures et quart du matin ? » reprit sa femme. « Il n'est rien arrivé à Johnny, au moins. » « Mais j'en sais rien, » répondit-il. Il fit un grand effort pour garder son calme. Il tenta de récapituler à toute vitesse les différentes raisons possibles de cet appel, dénombrant les malades de la famille, calculant l'âge des grands-tantes. Serait-elle déjà en âge de mourir ? Si l'on en croyait les statistiques, oui. Sa femme avait fermé les yeux, posé ses mains croisées sur sa poitrine. Elle priait, ce qui eut le don d'agacer prodigieusement Herbert. « Allô, monsieur Smith ? » La voix était assurée. « Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je me présente, monsieur. Je suis le sergent Megs du district d'Orano. » « C'est mon fils. Il lui est arrivé quelque chose ? » Il s'effondra sur le petit fauteuil de l'entrée. « Votre fils se prénomme John, c'est bien ça ? » continua le sergent. « Oui ? » fit Herbert. Vera descendit les marches quatre à quatre. Un instant, elle put se maîtriser, mais quand elle fut près de son mari, elle lui arracha l'appareil des mains et hurla. « C'est mon Johnny ! Qu'est-ce qu'on lui a fait ? » Herbe lui reprit le combiné. « C'est moi qui prends la communication, » affirma-t-il d'une voix sèche. Elle resta interdite, une main sur la hanche, horrifiée. « Allô ? Monsieur Smith ? » « Oui, c'est moi, » fit Herbert. « Oui, j'ai bien un fils prénommé John. Il habite Cliff Mills, où il est enseignant. « Eh bien, monsieur, il vient d'avoir un accident de voiture, monsieur. Son état est sérieux. Je suis absolument désolé. » La voix du sergent était froide, impersonnelle. « Mon Dieu ! » laissa échapper Herbert. Ses pensées allaient à une vitesse folle. « Il est mort ? » questionna Vera. « Il est mort ! Mon Johnny est mort ! » Herbert recouvrit l'appareil avec la paume de sa main droite. « Non, blessé ! » lui dit-il dans un souffle. « Blessé ? » murmura-t-elle en tombant à genoux. « Seigneur, nous devons te rendre grâce. Nous implorons ta miséricorde. » « Enferme-la, Vera ! » fit Herbert. « Monsieur Smith ? » insista le sergent. « Oui, oui, sergent, je suis là. Je suis désolé. » « Je comprends parfaitement, » fit l'homme. « Est-ce que mon fils Johnny conduisait ? Est-ce que c'était sa voiture ? » Herbert avait toujours pensé que la voiture de Johnny, de marque étrangère, était bonne à mettre à la ferraille. « Non, » répondit le sergent. « Il se trouvait à bord d'un taxi. Une collision avec un jeune type qui faisait la course dans une descente. Le chauffeur de taxi a été tué sur le coup, de même que le jeune conducteur de l'autre voiture. Quant à la troisième voiture, son chauffeur, comme votre fils, est dans un état jugé critique. « Critique ? » demanda Herb. « Critique ? » répéta Vera. Les larmes faisaient fondre son masque de nuit. « Eh merde ! » se dit Herbert. « On croirait une comédie de Broadway, cette reprise du cœur des vierges à laquelle se livrait le couple. On ne va pas répéter sans sept ans critique, critique, comme dans un mauvais mélo. Et ce flic qui assiste à la représentation en direct ? » Combien de conversations de ce genre participent-ils chaque jour ? « Pas mal, sûrement. Rien que ce soir, il a dû appeler la femme du chauffeur de taxi, la mère du jeune tué et celle de l'autre blessé. Et comment réagissent ces femmes ? Mais quelle importance ? » ajouta-t-il aussitôt. « N'était-il pas normal que Vera se comporte de la sorte ? Pourquoi s'irriter de pareilles insignifiances dans de telles circonstances ? » Il s'en voulait. Il souffrait. « De quoi souffre-t-il ? » questionna Herb. « Pardon ? » fit le sergent. « Eh bien, où est-il blessé ? La tête ? Le ventre ? Où est-il brûlé ? » Vera se mit à pousser des cris stridents. « Enferme-la, Vera ! » « Vous feriez mieux d'appeler l'hôpital pour avoir plus de détails, » conseilla le sergent, la voix pleine de sollicitude. « Oui, bien sûr, » fit Herbert. « Je suis navré, M. Smith, de vous avoir réveillé au milieu de la nuit pour vous apprendre une aussi mauvaise nouvelle. » « Oui, bien mauvaise, en effet, » dit-il. « Je vous remercie, sergent. Je vais appeler l'hôpital. » « Bonne nuit, M. Smith. » Herbe raccrocha machinalement et contempla, stupide, le téléphone. « Voilà comment se passent les choses, » pensa-t-il. Les cris de sa femme le sortirent de sa stupeur. Alarmé, il la vit se tirer les cheveux, s'arracher les bigoudis à pleine main. « C'est un signe ! Nous payons pour nos péchés, Herbe. Agenouille-toi et prie. » « Oh, Vera ! Je dois appeler l'hôpital. Je vais pas le faire à quatre pattes. » « Il faut prier pour lui, » reprit-elle. « Renoncer à la débauche, promettre que nous serons meilleurs. Si seulement tu m'accompagnais plus souvent à l'église, ce sont tes cigarettes, le tabac est un péché, l'alcool que tu bois avec tes amis en blasphémant. Ça, c'est la vengeance de Dieu. » Il prit le visage de sa femme entre ses mains. Le masque l'avait rendu gluant, mais il ne renonça pas à son geste. Il l'avait en pitié. Ces dernières années, il avait pris sa piété pour une douce folie, mais ça semblait plus grave à présent. « Vera ! » fit-il. « Nous devons prier. Nous serons meilleurs et il vivra, » murmura-t-elle en l'implorant du regard. « Vera ! » reprit-il. Et elle se tue. « Nous allons appeler l'hôpital, » continua-t-il. « Ils nous donneront des précisions. Peux-tu t'asseoir sur la marche là et attendre ? » lui proposa-t-il gentiment. « Oui, » répondit-elle. « Mais je veux prier. Tu ne pourras pas m'en empêcher. » « Ah non, ça, je ne peux pas t'en empêcher. Simplement, prie pour toi. » « Oui, pour moi. Très bien, Herb, » répondit-elle. Elle alla s'asseoir sur la deuxième marche, arrangea le pan de sa sortie de bain, joignit les mains et ses lèvres commencèrent à remuer frénétiquement. Herb appela l'hôpital. Deux heures plus tard, au volant de sa Ford, il roulait sur l'autoroute en direction du nord. Vera, assise à sa droite, se tenait raide comme un piquet, sa Bible ouverte sur ses genoux. Le téléphone réveilla Sarah à neuf heures moins le quart. Elle se sentait affreusement patraque. Elle avait encore mal au cœur. C'était certainement Johnny. « Allô ? Sarah ? » Ce n'était pas la voix de Johnny. C'était Anna Stratford, une collègue qui enseignait l'espagnol au collège, une fille enjouée que Sarah appréciait beaucoup. Mais ce matin, Sarah avait plutôt l'air sombre. « Comment te sens-tu, Sarah ? » « Au coup-ci, coup-ça, » répondit-elle. « Johnny a dû t'expliquer. J'ai du mal digéré. » « Mais, mon Dieu, Sarah, tu ne sais pas ? » La voix se brisa. Sarah s'en étonna. Mais très vite, son étonnement se mua en inquiétude lorsqu'elle prit conscience qu'Anna pleurait. « Anna, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-il arrivé ? » « C'est Johnny ? » « Il a eu un accident. » Sa correspondante avait réussi à se ressaisir. « Il se trouvait dans un taxi et il y a eu une collision. C'est Brad Fredan qui conduisait l'autre voiture. Je l'avais dans ma classe d'espagnol. Et il est mort. Et Johnny ? » « Johnny ! » hurla Sarah. « Il est dans un état critique, Sarah, » reprit Anna. « Dave Pelsen a appelé l'hôpital ce matin. Il n'y a guère d'espoir, mais enfin... » Anna parlait toujours, mais cette voix était lointaine, inaudible. Sarah était anéantie, sourde. Elle revoyait les yeux de Johnny, ses yeux si incroyablement violets, à force de bleu et de noir mêlé. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Pas possible ! » Et la voix d'Anna, entêtée, insistante. « Ils ont dit à Dave qu'ils ne reprendraient jamais conscience, même s'ils survivaient à l'opération. Ils vont être obligés de l'opérer à la tête, parce que... » « Johnny ! » fit Sarah. Et elle s'évanouit. Sans doute pour fuir cette affreuse réalité. « Sarah ? » « Sarah ! » Le téléphone pendait au bout du fil, oscillant faiblement. Sarah arriva à l'hôpital vers midi et demi. L'infirmière lui apprit que Johnny se trouvait toujours dans la salle d'opération. Elle ajouta que son père et sa mère étaient dans la salle d'attente. Les couleurs fraîches des murs de la salle blessèrent les yeux de la jeune femme. Quelques personnes étaient assises, feuilletant de vieux magazines ou restant à contempler le vide. Une cloche sonna doucement dans le lointain. Des talons claquaient sur le dallage des couloirs. Il était impossible d'imaginer que Johnny fût là, silencieux, agonisant, prisonnier de ces bruits anodins. Elle repéra monsieur et madame Smith et chercha à se souvenir de leur prénom. N'y parvenant pas, elle renonça. Ils ne ressemblaient pas aux autres. On les devinait néophytes dans cet univers de souffrance immobile. La mère de Johnny, le manteau plié posé sur le dossier de sa chaise, serrait une bible entre ses mains et ses lèvres remuaient. Herbe, il s'appelait Herbe, Sarah s'en souvenait à présent, regardait par la fenêtre l'hiver qui s'installait dans ce paysage de la Nouvelle-Angleterre. Elle s'approcha. Ils levèrent les yeux, le visage défait par l'anxiété. Cette jeune fille, devant eux, n'était pas habillée de blanc comme les médecins ou les infirmières et elle venait leur annoncer la nouvelle. Sa tenue n'avait pas d'importance. Ils étaient prêts. « Oui, nous sommes les Smiths, » dit Herbe avec un calme forcé afin de faciliter la tâche de la jeune femme. Mais il comprit sa méprise. Elle n'était pas de l'hôpital. « Je m'appelle Sarah Bracknell. Johnny et moi étions bons amis. Nous étions ensemble pour ainsi dire « Puis-je m'asseoir ? » « L'ami de Johnny ? » fit Mme Smith. Elle avait lancé cela comme une accusation pour replonger aussitôt dans la lecture de sa Bible. « Oui, madame, l'ami de Johnny. » « Il ne nous en avait jamais parlé ? » recommença-t-elle, toujours cassante. « Jamais ? » « Allons, allons ! » tempéra Herbe. « Asseyez-vous, mademoiselle. « Bracknell, c'est bien cela ? » « Oui, Sarah Bracknell, » précisa la jeune femme avec reconnaissance en s'installant à leur côté. « Jamais il ne nous a rien dit, » continuait Mme Smith. « Mon fils vivait autrefois dans la crainte du Seigneur, mais ces derniers temps, il a dû... Dieu ne peut être abusé, vous savez. Sa vengeance est terrible. » « Allons, on verra ! » fit Herbe. À nouveau, les têtes s'étaient redressées. Il jeta un coup d'œil sévère à sa femme. Elle se tue, mais son regard restait furieusement posé sur la jeune fille. Elle avait refermé sa Bible, son index lui servant de marque-page, pressée sans doute de reprendre la lecture du livre de Job et du monumental gâchis que celui-ci avait fait de sa vie, suffisamment malchanceuse pour qu'elle puisse la comparer à celle de son fils et à la sienne propre. « J'étais avec lui hier soir, » dit Sarah. Elle rougit. Elle savait ce que « avec » signifiait bibliquement, justement. Du reste, le regard de la mère ne pouvait que lui rappeler. « Nous sommes allés à une fête, lieu de débauche, » commenta Mme Smith. « Oh, pour la dernière fois, ça suffit, » intima Herb en posant la main sur celle de sa femme. « C'est une charmante jeune femme éprouvée comme nous le sommes. Je ne veux pas que tu l'importunes. » « Lieu de débauche, » répéta Vera. « Vas-tu te taire à la fin ? » « Laisse-moi tranquille, » dit-elle. « Je vais lire la Bible. » Elle recommença sa laborieuse lecture en remuant les lèvres. « Ma femme est bouleversée, » dit Herb, « comme je le suis, comme nous le sommes tous les trois. » « Oui, » fit Sarah. « Et avez-vous passé un bon moment à cette fête ? » demanda Herb. « Oui, » répondit-elle. « Mais à la fin, j'étais un peu malade. Alors Johnny m'a reconduite jusqu'à chez moi, puis il a appelé un taxi, et... » et les larmes inondèrent son visage. « Et il est parti. » « Allons, allons ! » fit Herb, en passant son bras autour de ses épaules. D'une certaine façon, il était heureux de pouvoir réconforter quelqu'un. Il ne pouvait être d'aucune utilité à sa femme. Elle avait trouvé consolation dans le livre de Job, et cela l'excluait. « Mais comment est-il « pouvons-nous espérer ? » s'inquiéta Sarah, en séchant ses larmes et en ravalant à grand'peine ses sanglots. « Il faut espérer en Dieu, mademoiselle ! » intervint Vera, avant même qu'Herb ait pu ouvrir la bouche. La journée fut interminable. La sortie des classes avait eu lieu. Quelques élèves de Johnny, étrangement vêtus de fringues usagés, portant des chapeaux biscornus, étaient venus à l'hôpital sitôt finis les cours. Des frics, barbus, chevelus. Cela avait de quoi surprendre Sarah. Elle se serait plutôt attendue à des jeunes gens bien proprets, mais visiblement, ces bons éléments n'avaient pas jugé utile de se déplacer. Empruntées, les élèves présents n'osaient pas aborder Sarah pour lui demander des nouvelles de Johnny. Elle eut un geste d'impuissance, leur faisant comprendre qu'elle ne savait rien quant à la réussite ou à l'échec de l'opération subie par Johnny. Un des élèves ne put se contenir et éclata en sanglots. Une infirmière lui demanda de sortir, les autres étudiants en firent autant. À cette heure, un jeune homme, Dr Straunz, annonçait son badge, entra dans la salle d'attente et se dirigea vers les parents de Johnny après avoir jeté un coup d'œil sur l'assistance. « Voulez-vous me suivre, monsieur et madame Smith, je vous prie ? » Et voilà. Ils allaient se retrouver dans un petit bureau, apprendraient la nouvelle, quelle qu'elle soit, puis reviendraient. Et Herb Smith, à son tour, apprendrait la nouvelle à Sarah. « Avez-vous des nouvelles ? » demanda Vera, la voix tremblante à deux doigts de la crise d'hystérie. « Oui, » répondit le docteur. « Et apercevant Sarah, vous êtes de la famille, madame ? » « Non, » dit Sarah. « Une amie. » « Une amie très proche, » ajouta Herb, en posant une main sur l'épaule de la jeune fille, tandis que de l'autre, il broyait l'avant-bras de sa femme, lui interdisant de se manifester. « Nous restons ensemble, si vous le voulez bien, » ajouta-t-il. « Mais certainement, » dit le docteur. Le médecin les guida jusqu'aux ascenseurs. Ils descendirent et franchirent une porte indiquant « salle de conférence ». Le jeune homme les précéda dans la pièce, alluma des lampes fluorescentes qui éclairaient un long bureau et une douzaine de chaises, seul mobilier de la pièce, après avoir allumé une cigarette et laissé tomber son allumette dans un cendrier qui trônait au milieu du bureau. « C'est difficile, » commença-t-il, comme pour lui-même. Sarah savait qu'elle n'avait pas à intervenir, mais elle fut incapable de se retenir. « Il est mort ? Ne nous dites pas qu'il est mort ! » « Il est dans le coma, » répondit Straunz. Et avant de poursuivre, il tira nerveusement sur sa cigarette. Monsieur Smith a été grièvement touché à la tête et il s'en est suivi de fortes lésions cérébrales. Il souffre d'une compression de la masse cervicale. Une longue opération a été nécessaire pour soulager la pression imprimée par certaines parties de la boîte crânienne qui a été défoncée. Herb se laissa tomber lourdement sur une chaise, le regard vide, le teint crayeux. Sarah remarqua ses mains, fortes et couturées de cicatrices. Elle se souvint alors de son ancien métier charpentier. Johnny en parlait avec respect. « Dieu l'a épargné, » dit Vera. « Il vit, je le savais. J'ai prié et nous implorerons encore le Seigneur. Loué soit son saint nom. » « Vera ! » murmura Herb d'une voix basse exténuée. « Dans le coma, » répéta Sarah, « qu'il ne fut pas mort aurait dû raviver ses espérances. Mais tout au contraire, sa douleur ne faisait que croître. La torture s'amplifiait à la seule résonance de ce mot, coma. « Et que va-t-il se passer maintenant, sans qui Herb ? » « Personne ne peut le dire en l'état actuel des choses, » répondit Strauss. Il joua un instant avec l'allumette, la poussant dans le fond du cendrier avec le bout de sa cigarette. Il donnait à Sarah l'impression de biaiser, de ne pas vouloir affronter la réalité en face. « Mais vous devez savoir quelles sont ses chances, vous devez bien le savoir, » fit Sarah. Elle agita ses mains avec désespoir, puis, vaincu, les laissa retomber. « Il peut sortir du coma d'ici une heure, comme d'ici un jour, une semaine ou un mois, » reprit le médecin. « Il peut aussi ne jamais en sortir, et il est fort possible qu'il meure. Ses blessures sont terribles, je me dois de vous dire la vérité. Sa mort me semble inévitable, ses blessures sont graves. « Mais Dieu veut qu'il vive, je le sais, » affirma Vera. Herbe baissa la tête, la balançant doucement. Le médecin regarda Vera avec une certaine appréhension. « Je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, » dit-il. « Mais quelles sont réellement ses chances, » sans qui Herbe ? Le médecin hésita, tira à nouveau nerveusement sur sa cigarette. « Sincèrement, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. » Un vent glacé soufflait sur le parking de l'hôpital. La nuit était tombée. Sarah glissa un bout de papier dans la main d'Herberte. Elle y avait noté son adresse et son numéro de téléphone. « Pourriez-vous me prévenir si quoi que ce soit devait se produire ? » « Oui, bien sûr, » répondit Herbe. Et, se penchant brusquement, il l'embrassa sur la joue. « Je suis désolé de m'être montré aussi désagréable envers vous, » fit Vera. « Mais j'étais bouleversé. » Sa voix était douce, bienveillante. « Je comprends, » acquiesça Sarah. « J'ai cru que mon genie allait mourir, alors j'ai imploré le Tout-Puissant. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons prier. » « Vera, » interrompit son mari, « il faut y aller maintenant. Il faut aller te reposer et attendre. » « Dieu m'a parlé, » reprit-elle. « Johnny ne mourra pas. Il n'est pas dans les desseins de Dieu que Johnny meurt. J'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur. Johnny vivra. » Elle se retourna vers Sarah et lui sourit. Brusquement, dans ce sourire, Sarah retrouva Johnny son expression calme, avenante. En même temps, elle jugea que c'était le sourire le plus affreux qu'on lui ait jamais adressé. Herbert fit démarrer sa voiture et Sarah resta seule, immobile au milieu du parking. Elle entend découler les eaux noires du fleuve tout proche. Elle contempla la lune et se rappela les mots de Vera, ses prières. Johnny protégé par son créateur. Le vent soufflait, faisant tourbillonner les feuilles mortes à ses pieds. Elle alla vers sa voiture, s'installa derrière le volant. Elle était à présent sûre de perdre Johnny, affreusement sûre. Elle rentra chez elle. Une semaine s'écoula, avec comme maigre réconfort, les élèves de Johnny, qui ne cessaient pas de se proposer pour l'aider, la consoler. Herbe, de son côté, avait reçu plus d'une centaine de lettres, souhaitant toutes un prompt rétablissement. Tant de témoignages d'amitié adoucissaient le chagrin des proches. Vera répondit personnellement à chacun, ne mettant jamais d'ajouter un verset de la Bible. Sarah, qui jusqu'ici avait éprouvé tant de difficultés pour maintenir la discipline, ne parvenant que rarement à imposer son autorité, vit les choses changer du tout au tout. Ses élèves, la considérant à présent comme une héroïne de tragédie, la respectaient. Il avait fallu ce malheur pour qu'elle soit reconnue. N'était-ce pas d'une certaine façon cocasse ? Ces nuits étaient terribles. Sans cesse revenait l'image de Johnny. Herbe et Vera passèrent d'une semaine à Cliff Mills. Ils étaient descendus à l'hôtel Bangor. Chaque après-midi de cette semaine, Sarah les retrouva à l'hôpital où tous trois attendaient pendant des heures. L'état de Johnny était stationnaire. Ils se trouvaient dans une chambre de réanimation au quatrième étage. Le docteur Strauss avait de moins en moins d'espoir. Une semaine après l'accident, le vendredi, Herbe appela Sarah au téléphone pour lui apprendre qu'ils avaient décidé de rentrer chez eux. « Vera s'y refusait, expliqua-t-il, mais j'ai réussi à lui faire entendre raison. » « Et comment va-t-elle ? » demanda Sarah. Il y eut un long silence, assez long pour faire comprendre à Sarah qu'elle en demandait trop. « Je ne sais pas, » réussit-il à dire enfin. « Ou plutôt, peut-être est-ce que je le sais, mais me refuse à voir la réalité en face. Vous savez, elle a toujours été un peu illuminée, et maintenant, c'est pire que jamais depuis l'accident de Johnny. » Elle s'imagine, avec un certain nombre de fidèles de son église, que Dieu va venir les chercher en soucoupe volante. « Vous savez, ce n'est pas tous les jours faciles pour moi. » « Je comprends, » dit Sarah. La voix d'Herbert se raffermit. « Elle a besoin d'un peu de temps pour faire le point. Le temps arrange tout. Je vais me remettre au travail, cela va m'occuper. J'ai trouvé des chantiers. » « Oui, bien sûr, c'est la meilleure solution, » dit Sarah. Et elle hésita une seconde. « Qu'en est-il des frais d'hospitalisation ? Cela doit vous coûter un argent fou. » « Johnny avait une mutuelle qui prend en charge d'une partie des frais, » répondit Herb. « Et nous avions quelques économies. » Le cœur de Sarah se serra. « Vera et moi avions quelques économies. » À 200 dollars par jour ou plus, combien de temps durera la cagnotte et pour quel résultat ? Johnny allait devenir une sorte de légume ruineux pour ses parents. Son état pourrait conduire sa mère à la folie. Pour la première fois, et ce ne fut pas la dernière, elle souhaita la mort de Johnny. Une part d'elle-même se révolta devant cet aveu de désespoir, mais c'était une part vaincue d'avance. « J'espère que tout s'arrangera pour vous, » dit Sarah. « Merci, Sarah, » répondit Herb. « Nous espérons la même chose pour vous. Vous nous écrirez ? » « Oh, bien sûr, » répondit-elle. « Et puis, venez nous voir quand vous pourrez, » ajouta-t-il. « Nous n'habitons pas tellement loin. » Un silence. « J'ai vraiment l'impression que Johnny a trouvé la femme qu'il lui fallait, ajouta-t-il. » Sarah se mit à pleurer. Elle raccrocha en larmes. Quelques minutes plus tard, elle appela l'hôpital. « État inchangé, » lui fut-il répondu. Elle se mit à arpenter son petit studio en tous sens. Dieu, en voyant des soucoupes volantes, songea-t-elle. Ce n'était pas plus fou que Dieu, broyant le cerveau de Johnny, que Dieu, condamnant Johnny à la non-vie qui n'est pas la mort des livrances. Il y avait une pile de copies à corriger. Elle se fit une tasse de thé et se mit au travail. L'après-Johnny commençait pour elle à cet instant précis. Le tueur était fin prêt. Assis sur un banc dans le parc de Castle Rock, à proximité du kiosque à musique, il fumait une Marlboro en fredonnant un air des Beatles. Il n'était pas encore un tueur, pas vraiment, mais il s'y préparait depuis longtemps. Il devait tuer. Cela le tenaillait sans l'inquiéter. Pour un peu, il se serait senti détendu rien qu'à cette perspective. Le moment approchait. Il ne redoutait pas de se faire prendre puisqu'il était fin prêt. De la neige fondue commençait à tomber. Nous étions le 12 novembre 1970 à 250 km au nord-est de la ville qui abritait le grand sommeil de John Smith. Le tueur scruta le parc, désert pour l'heure. La pelouse, si verte l'été, était pisseuse. Elle attendait que l'hiver la couvre pudiquement. Un grillage rouillé marquait les limites du parc. C'était un décor déprimant, mais le tueur n'était pas déprimé. Il était fou de joie, enfin, presque. Ses pieds battaient la mesure de la chanson et cette fois, il n'y aurait pas de fausses notes. Il écrasa sa cigarette d'un coup de talon, il portait des bottes et en alluma une autre aussitôt. Il jeta un coup d'œil à sa montre, quinze heures deux. Deux garçons traversèrent le parc en jouant au ballon. Ils ne remarquèrent pas l'homme. Le banc où il était assis se trouvait légèrement en contrebas de la grande pelouse. C'est dans ce parc que les soirs d'été venaient traîner les voyous. Il savait tout de tout ce qu'il faisait. Sa mère lui en avait parlé et lui les avait vus. À la pensée de sa mère, son sourire disparu, il devait avoir dans les sept ans quand elle était entrée dans sa chambre sans frapper. Elle ne frappait jamais. Elle l'avait surpris en train de se tripoter le zizi. Cela l'avait rendu comme folle. Il avait pourtant essayé de lui expliquer que ce n'était rien, rien de bien méchant. Tout simplement, son zizi était devenu tout dur, sans qu'il ait rien fait pour cela. C'était venu tout naturellement. Cela n'avait rien de drôle. C'était même plutôt ennuyeux. Mais sa mère était devenue folle. « Tu veux ressembler à ces salopards ? » avait-elle crié. Salopards. Il ne savait même pas ce que cela voulait dire, bien qu'il eût déjà entendu des grands utiliser ce mot. « Tu veux attraper des maladies ? » avait-elle continué. « Tu veux qu'elle noircisse ? Tu veux qu'on soit obligé de la couper ? » Elle avait commencé à le secouer et il s'était mis à pleurer. C'était déjà en ce temps-là une femme corpulente, autoritaire et qui faisait peur. Et c'est de peur qu'il pleurait. Son zizi était retombé, s'était fait tout petit. Elle l'avait obligé à porter une pince à linge fixée sur son zizi pour qu'il comprenne la douleur provoquée par la maladie que l'on attrape quand on se touche. Cela faisait atrocement mal. La légère chute de neige était finie. Il oublia sa mère. Il y pensait facilement quand il se sentait bien, mais quand il était triste et déprimé, cela lui était impossible. Il connaissait à présent un début d'érection. Il jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. 15h07. Il écrasa à nouveau sa cigarette sous le talon de sa botte. Quelqu'un approchait. Il la reconnut, c'était Alma Fréchette. Elle travaillait à la cafétéria juste à côté et sortait pour faire une pause. Il connaissait Alma et lui avait même donné une fois rendez-vous deux ans auparavant. Pour lui faire plaisir, il l'avait emmenée dans une discothèque. Elle dansait bien. Les salopes dansent souvent bien. Il était content que ce fût-elle. Elle était seule. Il fredonnait toujours sa chanson. « Alma ! » fit-il en agitant la main. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et l'aperçut. Elle sourit, s'avança et lui dit bonjour, l'appelant par son nom. Il se leva, il n'avait pas peur, il était invincible, il était Superman. « Pourquoi tu portes ça ? » demanda-t-elle en le regardant. « C'est vachement bien, non ? » répondit-il, tout sourire. « C'est pas exactement ce que je dirais, » répondit-elle. « Tu veux voir un truc ? » demanda-t-il. « Un truc super chouette dans le kiosque à musique. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Viens voir. » « Bon, d'accord. » Et voilà, c'était aussi simple que ça. Elle l'accompagna dans le kiosque. Si quelqu'un était arrivé, il aurait pu encore renoncer, mais personne ne vint, personne. Ils avaient toute la place pour eux. Le ciel au-dessus d'eux, blanc, alma, petite, avec de longs cheveux blonds, teint, il en était sûr. Les salopes se teignent toujours les cheveux. Un pupitre renversé gisait par terre. Dans un coin traînait aussi une bouteille d'alcool. Un endroit parfait pour les salopards. « Alors ? » demanda-t-elle, un peu nerveuse, ressentant un début d'inquiétude. Le tueur sourit. Il était d'humeur joviale. Il désigna un point à gauche du pupitre. « Là, tu vois ? » Elle suivit son doigt et vit un préservatif ratatiné sur le sol, un peu comme une peau de serpent après la mue. Le visage de la fille se ferma. Elle fit demi-tour pensait vite qu'elle bouscula le tueur, mais il la retint. « Oh, c'est pas marrant ! » dit-elle. « Où tu veux en venir ? » Elle semblait anxieuse, effrayée plutôt. « Oh, lâche-moi ! Où ça ira mal ? » reprit-elle. « J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de plaisanterie. » « Mais je ne plaisante pas ! » dit le tueur. « Et ce n'est pas une plaisanterie, salope ! » Il était heureux de pouvoir l'appeler ainsi. Le mot roulait bien. Elle se dégagea. Sa main courut sur la rampe. Il la rattrapa par derrière, la saisit par le col. Le tissu se déchira. La fille cria. Il abattit alors son poing sur sa bouche. Il sentit les dents froides, le sang chaud sur ses articulations. Elle chercha le griffé. Elle cherchait l'issue. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune puisqu'il était fin prêt. Il la traîna sur le plancher. Elle ne pouvait crier la bouche noyée de sang. Il s'allongea sur elle de tout son poids. Elle le sentait dur, gigantesque, frémissant. Elle voulut se débattre, mais ses mains battaient dans le vide. Il écarta ses jambes, la força, et il la frappa sur le nez. « Salope ! » grogna-t-il. Ses doigts se refermèrent sur la gorge de la fille. Il fit rebondir son crâne sur le sol. Ses yeux s'exorbitèrent, son visage se violassa, sa résistance s'amenuisait. « Salope ! Salope ! Salope ! » Il haletait. Sa voix était rauque. C'était un vrai tueur, à présent. Les jours où cette salope d'alma fléchette frotterait son corps contre le premier venu, touchait à leur faim, il y veillait. Il la relâcha, prêt à l'étrangler à nouveau si elle bougeait, mais elle ne bougea pas. Au bout de quelques minutes, il déchira son uniforme rose de serveuse. Il séparait les étoffes, les mains tremblantes. Le ciel était blanc, la pelouse était déserte. On ne trouva le corps que le lendemain. Le shérif déclara que seul un rôdeur, un étranger, avait pu commettre un tel crime. Il y eut un gros titre dans le journal régional et à Castle Rock, tout le monde partagea l'opinion du shérif. Oui, absolument. Aucun habitant de la ville n'aurait pu commettre un acte aussi affreux. Herb et Vera Smith avaient repris leur train-train quotidien. Herb achevait un chantier de charpente à Durham. Leurs économies avaient fondu, comme l'avait prévu Sarah. Aussi firent-ils une demande de secours auprès d'un organisme fédéral. Ce fut pour Herb aussi éprouvant que l'accident lui-même. Il demandait la charité. Cela ne revenait-il pas à ça ? Ayant travaillé dur et honnêtement toute sa vie, il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il se retrouverait dans l'obligation de demander l'aumône. Pourtant, ce jour était arrivé. Vera s'était abonné à toutes sortes de revues. Mal imprimé, sur du mauvais papier, illustré par des dessins débiles, ses feuilles de choux annonçaient la venue de Dieu en soucoupe volante. Vera lisait et relisait ses journaux jusqu'à ce qu'il parte en lambeaux. Elle y trouvait une foule d'explications concernant l'accident de Johnny. Elle en faisait profiter Herb, lisant à voix haute le timbre vibrant, le port de tête véhément. Lui, fatigué par la journée, dînait, écoutait sans entendre. Leur rapport devenait désastreux. Il s'était surpris plus d'une fois à hausser le ton, à la rabrouer, à vouloir être seul. Quand cela se produisait, elle le regardait, l'air blessé et montait dans sa chambre pour suivre ses lectures. C'est ainsi que débuta sa correspondance avec ses journaux. Par courrier des lecteurs interposés, elle échangeait des lettres avec des malheureux de son espèce, de braves gens tout comme elle qui cherchaient à s'entraider, à soulager tous ensemble le poids de leurs fardeaux respectifs. Ils échangeaient des fétiches, des amulettes. Ils promettaient de ne pas oublier Johnny dans leurs prières, puis vinrent leur proposition miraculeuse. Un morceau de la vraie croix du Christ pour 99 dollars 78 cents, port non compris, ou un flaco d'eau de lourde avec mode d'emploi, payable à tempérament, des cassettes de prière enregistrées ou le psaume 23 sur deux faces. Vera ne faisait plus la différence entre piété et charlatanisme. Herbert en souffrait. Il devait intervenir, mettre bon ordre dans les dépenses et cela de plus en plus fréquemment. En douce, il interceptait les enveloppes contenant les chèques, se livrait à de savants calculs, envoyait des lettres recommandées pour annuler les commandes passées par sa femme. Il interdisait les règlements en espèce. Et Vera commença à léviter, à le considérer comme un mécréant. Sarah Bracknell avait repris ses cours. Sa vie n'était pas très différente de celle qui avait suivi sa rupture avec Dan. Elle vivait dans une sorte d'irréalité, dans l'hypothétique attente de l'improbable. Nixon faisait bombarder Hanoi. On montrait des photos prouvant que les bombes américaines ne touchaient jamais les hôpitaux ni les jardins d'enfants vietnamiens. Et le président se déplaçait à bord d'un hélicoptère de l'armée, comme ses troupes. L'enquête sur le meurtre d'une serveuse de cafétéria à Castle Rock était achevée, à faire classer. Janice Joplin enregistrait ses blouses brûlant, toute chose qui concernait fort peu Sarah. Les premières neiges tombèrent, minces couches suivies d'autres plus épaisses. Une tempête isola le groupe scolaire pendant 24 heures. Chez elle, postée près de la fenêtre, elle regardait tomber la neige sur Flag Street. Le souvenir de Johnny commençait à s'estomper dans la grisaille de l'hiver. C'était une sensation effrayante, comme si elle-même se diluait. Elle lut énormément, des magazines médicaux, des articles consacrés aux lésions cérébrales. Aucun ne lui permit d'espérer. Elle apprit pourtant qu'une petite fille du Maryland était restée six ans dans le coma et qu'un jeune docker de Liverpool était resté quatorze ans inconscient. Peu à peu, cet être s'était vu couper de la vie. perte de ses cheveux, amégrissement, nerfs optiques atrophiés, raccourcissements ligamentaires, reprise inexorable de la position fétale. L'autopsie permit de découvrir la dégénérescence de la masse cervicale. Les circonvolutions avaient disparu, le lobe pariétal était devenu blanc, uniformément. Elle regardait tomber la neige. « Oh Johnny, c'est pas possible ! » dit-elle. Tout était blanc, l'univers devenait livide. « Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu ailles là où tu dois finir. » Tous les dix ou quinze jours, elle recevait une lettre de Herb Smith, grande page d'une écriture large, écrite avec un stylo à plumes d'un autre temps. « Nous allons bien tous les deux. Nous attendons comme vous devez le faire vous-même. C'est triste, mais nous espérons. Je ne crois pas en Dieu à la manière de Vera, mais je crois en lui. Pourquoi n'a-t-il pas encore rappelé Johnny à lui ? Y a-t-il une raison ? Nous ne pouvons pas la connaître. Puis une autre lettre. « Cette année, je ferai seul les achats de Noël. Vera considère à présent que c'est une coutume païenne, ce qui me fait dire que son état empire. Elle a toujours considéré ce jour comme un jour sain. Nous allons bien tous les deux, Herb. » Et puis encore une autre. « Si vous voulez venir passer les fêtes de Noël avec deux vieilles badernes, la chambre d'amis est prête. Joyeuses fêtes et bonne année. » Mais elle n'alla pas les rejoindre pour les fêtes. Les lettres s'espacèrent. C'était peut-être mieux ainsi. Dans l'une des dernières, Herb lui conseilla de vivre sa vie. « Il ne peut en être autrement pour une aussi charmante femme, disait-elle. Vous devez être très sollicité. » Mais elle ne l'était pas et ne désirait pas l'être. Le professeur de maths, celui qui l'avait invité un soir, il y avait mille ans de cela, était revenu à la charge peu après l'accident de Johnny. Il n'avait même pas respecté un délai convenable. Il faisait partie de cette race d'hommes que rien ne saurait décourager et qui, sur le nombre de leurs tentatives, finissent toujours par arriver à leur fin. D'autres hommes l'avaient invité. Un étudiant en droit, un garçon qui l'avait particulièrement attiré. Elle avait fait sa connaissance chez Anna Stratford au réveillon du nouvel an. Elle avait pensé n'y faire qu'une brève apparition, mais y était finalement demeuré assez tard, restant pratiquement tout le temps auprès de l'étudiant. Elle avait vite compris la raison de son attirance. Il était grand, avec de longs cheveux noirs, rebelle, un sourire là. Il lui rappelait terriblement Johnny, ce qui n'était pas la meilleure façon de s'intéresser à un homme. Elle fut également courtisée par le mécanicien qui avait réparé sa voiture. Elle avait failli dire oui, puis s'était reprise. Il était grand, avec un profil de rapace et n'était pas sans rappeler un certain Dan. Non, il valait mieux attendre, attendre et voir si quelque chose allait se produire. Mais il ne se passe à rien. En cet été 1971, Greg Stilson, de 18 ans plus âgé et donc plus avisé que le colporteur de Bible qui avait tué un chien dans une cour de ferme de Lioa, était assis dans le bureau de sa nouvelle société anonyme à Ridgway dans le New Empire. Il n'avait pas beaucoup changé. Quelques petites rides supplémentaires au coin des yeux, les cheveux plus longs mais sagement peignés. Il était toujours corpulent et sa chaise grinçait quand il changeait de position. Il fumait une cigarette tout en regardant l'homme vautrer en face de lui. Il l'examinait comme on examine un insecte. « Alors, quoi de neuf ? » demanda Sonny Elyman. Ce dernier mesurait un mètre quatre-vingt. Il portait un blouson en toile de jean graisseux auquel manquaient les manches et des boutons. Rien en dessous. Simplement une croix de fer allemande à même la peau. La boucle en ivoire de son ceinturon calée sous sa pence représentait une tête de mort. Ses bottes étaient à bout carré. Des cheveux emmêlés, gras, lui tombaient sur les épaules. Il portait une croix gammée en guise de boucle d'oreille. Et du bout de ses doigts, aux ongles rongés, il faisait tourner un casque de mineur. Brodé sur le dos de son blouson boléro, un diable, une fourchette piquée dans la langue et son nom, Sonny Elyman. « Rien de neuf, » répondit Greg. « Si ce n'est un crasseux ambulant qui me rend une petite visite. » Elyman tiqua puis se mit à rire. Il ne manquait ni d'intelligence ni d'humour. « Ah, c'est ça, tire à grosse balle, » répondit Elyman. « T'as ce qu'il te faut maintenant pour jouer aux fortiches. » « Ah, alors, ainsi tu t'en es rendu compte, » demanda Greg. « Ouais, » répondit l'autre. « Mais bon, j'ai laissé mes gars à Hampton et je suis venu seul. Mais fais pas de vagues, ça pourrait mal finir pour toi. » « J'y pensais, » répondit Greg. Il jaugea Elyman. Tous deux étaient costauds, mais il devait bien lui rendre vingt kilos, enfin vingt litres de bière plutôt. « J'aimerais faire affaire avec toi. C'est possible ? » demanda Greg. Elyman retrouva sa bonne humeur. « Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, » répondit-il. Et il se pencha en avant comme s'il était sur le point de lui confier un grand secret. « Mais moi, je fais pas de bisous aux enculés. » « Grossier personnage, » commenta Greg. « Ah, ouais, mais qu'est-ce que tu veux de moi, alors ? Accouche, Franco. Tu paumes du temps, là. Tu vas manquer ta réunion à J.C. » « Autant fais donc pas, » répondit Greg sans se départir de son calme. « La réunion de J.C. a lieu mercredi. On a tout notre temps. » Elyman eut une grimace de dégoût. « Oh, je vais te dire ma façon de voir. C'est toi qui as besoin de moi, non ? » Greg ouvrit un de ses tiroirs et en sortit trois petits sacs de marijuana. Quelques enfées y étaient mêlées. « Voilà ce qu'on a trouvé dans ton sac de couchage, » dit Greg. « Ville un garçon. Tu sais que ce n'est pas beau. Et ça, c'est le ticket gagnant pour la tôle. » Il agita les petits sacs. « Ah, t'as pas de mandat, » répondit l'autre. « Un étudiant en première année de droit pourrait me sortir de là. Et tu le sais. » « Moi, non, je ne sais rien, » dit Greg. Il se renversa en arrière sur sa chaise et posa ses chaussures sur son bureau. « Je suis un type qui compte dans ce bled, » Sony. « Je suis arrivé ici pieds nus il y a quelques années et maintenant je me retrouve chaussé de neuf. Je donne un petit coup de main à la municipalité quand on trouve des mômes en train de traficoter de la drogue. Quand je dis ça, je ne pense pas aux gars comme toi. Avec l'éminable de ton espèce, on sait ce qu'il convient de faire. Non, je te parle des gentils petits chérubins de la ville. Tu sais à quoi j'ai pensé pour eux ? Leur permettre de se réhabiliter en travaillant pour le compte de la communauté, ce qui est mieux que de les mettre en prison. Et ça marche comme sur des roulettes. Éliman avait l'air de s'ennuyer ferme. Greg reposa brusquement ses pieds sur le plancher, attrapa un vase et le lança sur Éliman, le manquant de peu. Le vase alla s'écraser sur le mur et Éliman sursauta. Il devait se méfier. Greg avait brusquement la tête du gars qui peut tuer un chien à coup de pompe rien que pour le plaisir. Veux-tu écouter quand je te parle ? conseilla doucement Stilson. Ça devrait t'intéresser. On discute de ce que tu feras dans les années à venir. Maintenant, si tu préfères plier des bouts de carton en tôle, je dois dire que t'es bien parti. L'indifférence d'Éliman se transforma aussitôt en un réel intérêt. Il y avait longtemps que cela ne lui était pas arrivé. Il était venu ici par désœuvrement. Quand ce type l'avait arrêté au volant de son van, il s'était dit qu'il avait affaire à un bouzeux qui faisait du zèle en jouant les shérifs supplétifs. Mais il s'était trompé. Ce type était fou, comprit-il tout à coup. Il a accroché au mur les décorations reçues pour service rendu à la collectivité. Il y a des photos le montrant en compagnie des membres du Rotary Globe local. Et il est maire adjoint de J.C. ce trou à rat. L'année prochaine, il en sera maire à part entière, mais ce type est givré. « Je vous écoute, » fit Sonny. C'était la conclusion à laquelle il était arrivé. « J'ai connu ce qu'on appelle des hauts et des bas, » poursuivit Greg. « J'ai eu affaire à la justice, ce qui veut dire que je n'ai pas de préjugés contre un gars comme toi. Je ne ressemble pas aux autres notables. Légitime défense et tout ça, c'est pas mon genre. Après ce qu'a fait ta bande cet été, il y en a plus d'un qui rêve de vous faire griller les couilles au fer à souder. » « Ce n'est pas ma bande, » répondit Elliman. « Nous, on est venus dans le coin pour voir la mer. Passez des vacances, quoi. Il y a bien des Hells Angels et des Black Riders, mais ce sont des collégiens. Vous les connaissez, non ? » Sonny fit l'amour avant d'ajouter. « Mais les journaux n'en parlent jamais. Ils préfèrent taper sur moi et mes pauvres diables. » « Oui, vous êtes plus pittoresques, » expliqua Greg, toujours avec douceur. Il ouvrit un autre tiroir et en sortit une bouteille plate de bourbon. « Bon, allez, buvons à notre association. » Il ôta le bouchon avec ses dents et s'enfila une bonne rasade, puis fit passer la bouteille de l'autre côté de la table, les larmes aux yeux, en soufflant comme un phoque. « Allez, à toi, » dit-il. Sonny Elliman ne se fit pas prier davantage et têta le goulot. « Mais éclairez ma lanterne, » souffla Elliman avec une haleine brûlante. « Oh, j'y arrive, j'y arrive, Sonny, » le rassura Greg en se mettant à rire et en rejetant sa tête en arrière. « J'ai l'impression qu'on va s'entendre, » ajouta-t-il. « Oui, peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? » demanda Elliman. « Rien pour l'instant, » répondit Greg. « Je te l'ai dit, je suis déjà un type important ici, mais son regard se perdit au loin comme égaré. « Mais ce n'est qu'un début, » suggéra Sonny. « Oui, en quelque sorte, » répondit l'autre. « J'ai fait des choses, il m'en reste d'autres à faire. Les gens le savent. Je fais bien ce que je fais, je suis sur la bonne voie, mais je ne suis pas tout à fait certain. Je veux dire, enfin, tu vois. » Il semblait toujours égaré. Sonny se contenta de hausser les épaules. Enfin, Stilson parut refaire surface. « Tu connais l'histoire de la souris qui enlève une épine du pied d'un lion pour le remercier de ne pas l'avoir dévoré ? » « Ouais, ouais, on me l'a déjà raconté, » dit Elliman. « Eh bien, nous en sommes là, » dit Greg. Il poussa le petit sac de marijuana devant lui. « Je ne vais pas te manger et je ne laisserai personne te dévorer. Tu sais pourtant qu'il y en a pas mal qui ont l'eau à la bouche quand on prononce ton nom. » Elliman ne répondit pas. Greg Stilson avait raison. Il y en avait une flopée dans la région qui aimerait le voir le crâne écrasé en train de casser les cailloux. « Alors j'espère que tu t'en souviendras en temps utile, » reprit Greg. « Je peux avoir une épine dans la pâte. » La gratitude ne figurait pas au catalogue des grandes vertus, selon Sonny Elliman. Mais l'intérêt bien compris et la curiosité, oui. Et Stilson avait eu l'art de flatter ces deux qualités. Les dingues l'avaient depuis toujours intrigué et ils savaient depuis longtemps qu'il valait mieux faire avec ce genre de mec. « En temps utile, » reprit Sonny en jetant un coup d'œil aux vasans miettes. L'année 1971 s'écoula. Les bagarres entre bandes de voyous rivales se calmèrent un peu dans le New Empire. Les notables du cru en consurent une satisfaction certaine. Les affaires reprenaient et les héros s'alignaient sur les comptes en banque. Le sénateur McGovern posa sa candidature aux primaires du Parti démocrate, ce qui fit l'effet d'un gros pétard dans les milieux généralement bien informés. Début juin, juste avant la fin des cours, Sarah rencontra à nouveau le jeune étudiant en droit alors qu'elle faisait l'acquisition d'un grille-pain et que lui cherchait un cadeau pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Il lui proposa d'aller au cinéma. On y jouait un inévitable Clint Eastwood. Cette sortie fut très agréable. Walter Hazlett s'était laissé pousser la barbe et ainsi ressemblait moins à Johnny. En réalité, il était devenu très difficile de se souvenir de Johnny. Il apparaissait parfois dans ses rêves puis disparaissait. Elle se mit à voir Walter assez régulièrement. C'était un charmant compagnon. Il ne demandait rien ou bien alors avec une grande discrétion. En octobre, il la pria de l'autoriser à lui faire un cadeau. Elle sollicita un sursis avant de lui donner sa réponse et eut tout le week-end pour y réfléchir. Le samedi, elle se rendit à l'hôpital, s'assit à côté de Johnny et resta là une heure. Le vent d'automne hurlait dans la nuit, annonçant le froid de l'hiver, la saison morte, la mort. Près d'un an s'était écoulé. Une longue cicatrice barrait le front de Johnny du sourcil droit à la racine des cheveux qui avait blanchi à cet endroit. Il dormait. Elle se pencha et l'embrassa sur la bouche comme si elle pouvait le réveiller ainsi. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Johnny ne se réveilla pas. Elle s'en alla, retourna chez elle, s'allongea sur son lit et pleura. Le lundi, elle déclara à Walter que s'il y tenait, il pouvait lui offrir un cadeau. Un diamant pas trop gros, bien entendu, et elle serait heureuse et fière de le porter. George McGovern remporta les primaires et son rival, Edmund Muskie, cacha mal son dépit. En juillet, Sarah Bracknell devint Sarah Hazlett. La cérémonie eut lieu dans une petite église méthodiste à moins de 3 km de l'hôpital où Johnny dormait. Elle pensa à lui durant une atroce seconde lorsque son mari l'embrassa devant l'assistance émue. Après en avoir longuement discuté avec Walt, elle avait décidé d'inviter les parents de Johnny au mariage, mais Herb était venu seul. Il avait beaucoup vieilli. Lors de la petite réception qui suivit la cérémonie, elle s'en approcha et lui demanda des nouvelles de sa femme. Il avala son whisky soda d'un trait en jetant des regards affolés. « Elle ne va pas bien, Sarah. Elle vit dans une communauté dans le Vermont. Elle y attend la fin du monde. Je n'ai pas pu l'en empêcher. C'est une secte. Ils ont réussi à lui monter la tête. » Il s'arrêta, sourit et reprit. « Ce ne sont pas des choses à raconter un jour de noce, Sarah. Vous et votre mari allez être heureux. J'en suis sûr. » Sarah s'appliqua à lui rendre son sourire. « Merci, Herb. Mais pensez-vous qu'elle reviendra ? » « Oui, » répondit-il. « Si la fin du monde n'a pas lieu d'ici les derniers jours de l'automne, elle reviendra passer l'hiver à la maison. » Elle l'embrassa. La ferme communautaire du Vermont n'était pas chauffée. Fin octobre, les soucoupes volantes n'ayant toujours pas fait leur apparition, Vera rentra chez elle. « Elles ne sont pas venues, » expliqua-t-elle, « parce que nous n'avons pas assez prié. » Herb l'aima du mieux qu'il put. Le quotidien reprit ses droits. Johnny était dans le coma depuis deux ans. Nixon fut réélu les doigts dans le nez, au sens littéral. Les enfants de l'Amérique commencèrent à rentrer du Vietnam. Walter Hazlett préparait sa thèse pour obtenir son diplôme, tandis que Sarah poursuivait sa carrière d'enseignante. Ses élèves avaient vieilli, eux aussi. Ils avaient pris de la carrure. Jésus allait bientôt revenir sur Terre. Il referait son apparition très exactement au pôle Sud. C'était ce que prétendait une brochure à quatre dollars cinquante. Herb eut le malheur d'en sourire. « Assez ! » intima-t-elle. « Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas. » « Je ne me moquais pas, Vera, » répondit Herb. « Pourquoi faut-il que toujours les mécréants se moquent de ceux qui ont la foi ? » Herb jouait avec un boulon. La nuit allait tomber. Nous étions en octobre et l'hiver approchait. C'était toujours à cette époque qu'il songeait à partir, à abandonner sa femme, folle alliée, et son fils dans le coma. Il fit sauter le boulon dans sa main. « Je pourrais faire mes bagages, prendre mes outils et m'en aller en Floride, au Nebraska ou en Californie. Enfin, loin, quoi. Un bon charpentier peut gagner sa vie n'importe où. J'ai juste à me lever et à m'en aller. » Mais il savait qu'il ne le ferait pas. Fuir n'était qu'une idée en l'air, comme ça. Il prit alors la main de sa femme dans la sienne, doigt maigre, peau fine et pâle. Elle leva vers lui des yeux étonnés. « Je t'aime, » dit-il. De façon fugitive, elle sourit. « Je le sais, Herbert. Moi aussi, je t'aime. » « Vera ? » demanda-t-il. « Oui ? » Elle était tout à coup si proche de lui. Son regard était si clair. « Vera, s'il ne se réveille pas, Dieu me pardonne, s'il ne se réveille pas, nous resterons toujours amis, n'est-ce pas ? » Elle se dégagea brusquement. « Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que Johnny ne se réveillera pas. » « Mais tout ce que je voulais dire, c'est que... » « Il se réveillera, c'est certain, » lui répondit-elle. Et son regard s'assombrit, devint lointain à nouveau. « Dieu le veut ainsi. Dieu a de grands projets pour Johnny. Il me l'a dit. Il parle à mon cœur. » « Oui, Vera, oui, » fit Herbe. Elle recommença à tourner les pages d'un journal paroissial. « Je le sais, » poursuivit-elle d'une voix enfantine. Encore une fois, il se mit à jouer avec son boulon. Il souhaitait la disparition de son fils. Voilà ce qu'il souhaitait. Tant de bons souvenirs de Johnny, tant de bons moments passés ensemble. Ce qu'ils vivaient à présent était insupportable. Du reste, était-ce vivre ? Il revoyait Johnny bébé, ses sourires, ses jeux sur la plage à huit ans. Tous ces moments d'innocence pour en arriver à souhaiter sa mort. Dieu, qu'il connaisse enfin la délivrance. Et il posa le boulon. Peu après, le 4 juillet 1973, par un début d'après-midi brûlant, le marchand de paratonnerre était arrivé chez Cathy à Summersworth dans le New Hampshire. L'orage menaçait. Il avait très soif et s'était arrêté chez Cathy pour y boire deux bières. Par la force de l'habitude, il porta son regard sur le toit du bar. Une construction basse, style western. Cet examen le fit revenir sur ses pas pour récupérer ses échantillons enfermés dans un sac de dain. L'intérieur du bar était plongé dans une semi-pénombre. Une télé ronronnait dans un coin. À part cela, tout était calme et silencieux. Quelques habitués regardaient l'écran en compagnie du patron. Le vendeur de paratonnerre se hissa sur un haut tabouret et le patron s'approcha. « Salut, l'ami. Qu'est-ce que vous prenez ? » « Une mousse, » répondit-il. « Et une pour vous, si le cœur vous en dit. » « Au samedi toujours, » caissa le patron. Il posa deux bières sur le comptoir, encaissa le dollar et rendit la monnaie. « Bruce Garrick ! » se présenta-t-il en tendant la main. « Doé ! » fit l'autre en lacérant. « Andrew Doé ! » Puis il avala la moitié de sa bière. « Ravi de vous connaître, » enchaîna le patron en s'éloignant pour servir une tequila à une femme au visage dur. Il revint près de Doé. « Vous n'êtes pas du coin, vous ? » Doé l'admit. « Non, je suis démarcheur. » Il jeta un coup d'œil sur la salle. « Et c'est toujours aussi calme dans le coin ? » « Oh non, le week-end s'aboure, » répondit le patron. « Et il y a marché toutes les semaines. Et des banquets aussi, c'est ce qui rapporte le plus, d'ailleurs. Je gagne ma pittance, pas de quoi rouler en cadillac, mais je ne crève pas de faim. » Il désigna du doigt le ver vide du représentant de commerce. « Je vous remets ça ? » « Oui, » fit l'autre. « Et une autre pour vous, monsieur Garrick ? » « Oh non, appelez-moi Bruce, » corrigea le type. « Vous cherchez à me vendre un truc, non ? » « Je ne suis pas rentré pour ça, » dit-il. « Mais si vous en parlez... » Il posa le sac de dain sur le comptoir. Son adresse à le soulever prouvait qu'il ne manquait pas d'expérience. « Ah, nous y voilà ! » se marra le patron. Deux déshabitués du bar, un type plutôt âgé avec une verrue sur la paupière droite et un plus jeune en treillis, s'approchèrent pour surveiller la manœuvre. La femme au visage dur porta son attention sur l'écran de télévision. Doé sortit trois modèles de paratonnerre du sac, un long avec une boule de cuivre, un plus court et un autre avec une gaine de porcelaine. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? » s'étonna Garrick. « Des paratonnerres, tiens ! » fit le type âgé. « Il veut foutre ta bassine à jean à l'abri des foudres divines. » Le visage de Garrick se plissa. Le vendeur comprit que ses chances s'étaient envolées quelle que fût la qualité de son baratin. Mais il joua le jeu jusqu'au bout. N'était-ce pas ça, le métier ? « En descendant de voiture, » dit-il, « J'ai remarqué que ce bel établissement n'était pas équipé d'un paratonnerre, et qui plus est que la construction était en bois. Alors, pour une somme modique, avec un crédit, si vous le désirez, je vous garantis... » « Ouais, que ce paratonnerre sera fixé en haut de votre voiture en trois coups de cuillère à peau, » fit le jeune autreillis en se mettant à rire. Le vieux, lui, ricanait. « Ne vous vexez pas, » fit le patron, « Mais vous voyez ça ? » Il désigna une liasse de feuillets tenue par une pince. « Ce sont des ardoises. Je dois les payer le quinze, dernier carat. » « Et maintenant, » il désignait la salle, « comptez les clients. Faites l'addition vous-même et vous verrez. » « Vous verrez, » reprit Doé, « que l'acquisition d'un paratonnerre est un excellent placement. Si votre commerce prend feu parce que la foudre sera tombée dessus, il s'en fout complètement, » intervint le vieux à la verrue. « Il attend même que ça pour toucher l'assurance et se tirer en Floride. Hein ? Pas vrai ? » Le patron lui jeta un œil noir, puis regarda à nouveau le vendeur. « Revenez là des prochaines, » dit-il. « Les affaires seront peut-être meilleures. » « Pourquoi pas ? » acquiesça le vendeur, décidée à abandonner la partie. « Ces types sont bornés. Ils ne comprendront jamais qu'un bon paratonnerre vaut toutes les assurances incendies du monde. » « Pas grave, » se dit-il, philosophe. « J'étais entré ici pour me rafraîchir. » Il commanda une autre bière, mais cette fois ne paya pas la tournée au patron. Le vieux, à la verrue, se hissa sur son tabouret à côté de lui. « Il y a environ dix ans, il y a un gars qui est tombé raide foudroyé sur le terrain de golf. C'est con, il aurait pu se balader avec un paratonnerre sur la tronche, hein, pas vrai ? » Il conclut sa plaisanterie en balançant son haleine d'ivrugne dans la figure de Doé. Le vendeur se força à sourire. « Toute la monnaie qu'il trimbalait dans ses fouilles a fondu comme un seul bloc, » reprit l'homme. « On a retrouvé un petit lingot de nickel. Hein, pas vrai ? C'est quand même un drôle de truc, la foudre. » « Un drôle de truc, oui, » pensait Doé. « Ça peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. » Doé régla sa consommation et quitta le bar. Dehors, la chaleur cognait dur. Il leva les yeux sur le toit de l'établissement. « Dix-neuf dollars. Un mec a économisé dix-neuf dollars, déductible de ses impôts qui plus est. Il ne pouvait pas faire cette dépense, avait-il prétendu, et lui n'avait pas pu le contredire devant cette bande de clowns. Peut-être qu'un jour, le patron du Cati aurait à le regretter. » Doé monta dans sa buique, brancha l'air conditionné et démarra, laissant derrière lui s'accumuler des nuages bas et lourds. Début 1972, Walt Hazlett soutint sa thèse avec succès. Pour fêter l'événement, il organisa avec Sarah une soirée. Une quarantaine de personnes furent invitées. L'alcool coula à flot. À trois heures du matin, les derniers traînards titubèrent vers la sortie en hurlant. Walt s'estima heureux de ne pas finir la nuit au poste pour tapage nocturne. Il rentra dans la chambre à coucher et trouva Sarah allongée, nue, sur le lit, à l'exception de ses chaussures et de ses boucles d'oreilles en diamant, celles qu'il lui avait offertes pour leur première année de vie commune, celles aussi pour lesquelles ils s'étaient endettés. Avant de sombrer dans un profond sommeil d'ivrogne, ils firent l'amour. Ils ne se réveillèrent que le lendemain après-midi vers trois heures. Ils avaient la gueule de bois et Sarah était enceinte. Nixon s'empêterait dans les bandes magnétiques du Watergate. En Georgie, un marchand de cacahuètes s'apprêtait à prendre la succession. Dans la chambre 619 d'un hôpital, Johnny dormait toujours. Il avait commencé à reprendre la position fœtale. Le docteur Stones ne le suivait plus. Il avait trouvé la mort la nuit précédente dans l'incendie de sa demeure, incendie provoqué par les décorations de Noël. Les médecins Weizak et Brown avaient été chargés de s'occuper de Johnny. Herb s'était cassé la jambe en tombant d'une poutre qu'il était en train de cheviller. Bien que la fracture eût été convenablement réduite, il dut porter longtemps un plâtre et maintenant il boitait et les jours humides devaient se servir d'une canne. Vera priait pour lui. Elle insistait pour qu'il s'enroule autour de la jambe une bandelette de gaz béni par le révérend Freddy Coltsmore de Berdimer dans l'Alabama coût 35 dollars. Les faits escomptés n'eut pas eu lieu. À la mi-octobre, Vera fut convaincue que la fin du monde était proche. Elle en parlait sans arrêt. Herb ne fut pas long à comprendre la véritable raison de cette appréhension. La secte, la société du jugement dernier, pressait ses membres de vendre leurs biens et de lui confier l'argent ainsi obtenu. Herb avait tout compris lorsqu'il avait vu un camion de déménagement prêt à les débarrasser de leurs meubles et un agent immobilier qui leur proposait un prix ridiculeusement bas pour leur maison. Pour la première fois, il avait perdu tout sang-froid. À peine en avait-il fini avec les déménageurs en leur filant la pièce pour les dénommager et s'était-il débarrassé à grand peine de l'agent immobilier qu'il demanda des comptes à sa femme. « Bordel de Dieu ! » explosa-t-il. « C'est quoi cette histoire ? » « Ne jure pas, Herbert, je ne le supporterai pas, » répondit-elle. « Oh, la ferme ! » reprit-il. « J'en ai plus qu'assez de tes salades. » Elle resta pétrifiée. Il approcha en boitillant, frappant le sol de sa canne. Elle prit un air de martyr. Il se retint pour ne pas l'assommer sur place. « Dieu me pardonne ! » rassa-t-il. « Tu trafiques derrière Mando, maintenant. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu es devenu irresponsable. » « Non, c'est pas vrai ! » « Mais si ! » hurla-t-il. « Écoute-moi bien. Tu peux prier autant que tu le désires. C'est gratuit. Mais pour le reste, basta. Je ne veux plus en entendre parler. Plus un centime n'ira à cette bande de fripouilles. » « Notre père, qui êtes aux cieux, que votre nom ? Est-ce que tu comprends ce que je te raconte ? » « Non, je suis folle, je ne peux pas comprendre, » rétorqua-t-elle très sèche. Puis elle se mit à pousser d'affreux hurlements, entrecoupés de sanglots plus horribles encore. Dehors, la pluie tombait. Herb aurait 52 ans cette année, verra 51, Sarah Aslet 27, et Johnny était dans le coma depuis quatre ans. Le bébé vint au monde le jour de la Toussaint. L'accouchement dura neuf heures. Sarah souffrit énormément. Alors que l'enfant allait paraître, elle hurla le nom de Johnny. Elle se trouvait dans le même hôpital. Par la suite, elle ne se souvint pas de l'avoir ainsi appelée, et Walt n'en sut jamais rien. Ils appelaient leur petit garçon Dennis Edward. Sarah reprit son travail 16 jours plus tard. Walt travaillait maintenant dans un cabinet d'avocats réputés. Il envisageait déjà que Sarah arrête son travail. Elle n'était pas sûre de le vouloir, mais commençait pourtant à s'habituer à cette idée. Le jour de l'an 1975, deux petits garçons, Charlie Norton et Norm Lawson, tous deux de Hotsfield dans le Maine, se trouvaient dans le jardin des Norton où ils se battaient à coups de boules de neige. Charlie avait huit ans, Norm neuf. Le temps était couvert. L'heure du déjeuner approchait et la bataille tirait à sa fin. Norm tira ses dernières munitions. En les esquivant, Charlie recula, puis chercha à fuir en enjambant le muret qui séparait le jardin des Norton de la forêt. Il descendit le sentier qui conduisait à Streamer Brook. Norm s'assit sur le petit mur et resta là un moment à contempler le sous-bois enneigé. Il appela Charlie mais n'obtint aucune réponse. Il hésita à se lancer à sa poursuite. Il avait pourtant encore quelques boules de neige et cela valait peut-être la peine. Mais Charlie pouvait l'attendre dans un coin avec une boule ou deux. C'est alors qu'un hurlement se fit entendre. Norm devint aussi blanc que la neige et il laissa échapper les boules qu'il tenait en main. Le cri s'éleva à nouveau si faible cette fois qu'on l'entendait à peine. Il a dû tomber dans la rivière se dit Norm et il dévala à son tour le sentier glissant, tombant, se redressant, se remettant à courir les tempes bourdonantes. Il s'imaginait sauvant son copain en accomplissant des exploits dignes de Superboy, sa lecture favorite. Au trois quarts de la pente, le sentier formait un coude. En débouchant à la sortie de ce virage, il vit que Charlie n'était pas tombé dans la rivière. Il était là, debout devant lui, en train de regarder quelque chose dans la neige. Norm s'approcha et Charlie repoussa à nouveau son affreux cri. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » senti Norm. Charlie se retourna, les yeux fous, la bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Norm s'avança davantage, regarda au pied de son copain et s'évanouit. Deux jambes et un bras dépassaient de la neige. Les deux gosses venaient de découvrir la quatrième victime de l'étrangleur de Castle Rock. Il y avait près d'un an qu'il avait cessé de tuer et les habitants de Castle Rock et ceux de Streamer Brook et Dustfield s'étaient imaginés que la chose en resterait là. À tort. Le cadavre de Carol Dumberger, 17 ans, le prouvait. qui ne se détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada